Bien, je vous remercie. On a une très forte coopération entre le Niger et la FAO. Cela dure depuis 1978. Le Niger a conçu et est en train de mettre en œuvre sa politique agricole qu'on appelle Initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens et la FAO nous appuie beaucoup de la mise en œuvre de cette initiative. Il s'agit pour nous de faire en sorte que ces chéresses ne soient plus synonymes de famine au Niger. Il s'agit pour nous d'aller vers l'objectif fin zéro d'ici 2021. Il s'agit pour nous aussi d'utiliser cette initiative pour lutter contre la pauvreté. Vous savez que la pauvreté au Niger est rurale. Trois pauvres sur quatre vivent en milieu rural. Grâce à l'initiative troisième depuis 2011, nous avons pu réduire le nombre, le pourcentage des Nigériens pauvres qui vivent en dessous du seuil de pauvreté de 103% à 44%. Et notre objectif, c'est de faire baisser ce taux à 31% en 2021. Et nous sollicitons bien sûr le soutien de la FAO dans la mise en œuvre de cette politique de développement rural. Parce que je ne dis pas agricole, parce que ça concerne, c'est une politique holistique qui concerne l'ensemble des problèmes qu'on rencontre dans le développement rural. Et j'ai insisté auprès du directeur sur l'adhésité de nous appuyer pour mobiliser des ressources de financement au niveau de certaines composantes sous-financées de cette politique agricole. Il s'agit de la maîtrise de l'eau, parce que nous comptons beaucoup sur l'irrigation. Et qui dit irrigation dit eau. Il faut donc collecter cette eau-là pour la mettre à la disposition des producteurs. Il y a également la question des entrants agricoles afin d'accroître la productivité, les rendements. Nous avons besoin de sémences améliorées, nous avons besoin d'engrais, nous avons besoin de petits matières agricoles. Donc là également, on a l'intention de collaborer avec la FAO. On collabore déjà avec la FAO dans ce domaine, mais on va amplifier encore la collaboration. Et enfin, il y a la protection du capital productif que constitue la terre. Là également, nous avons des objectifs en matière de restauration et de défense des terres. Donc je suis totalement satisfait de notre coopération avec la FAO, qui en plus est pour le gouvernement du Niger un conseiller technique en matière de normes, en matière normative. Et je voudrais remercier le directeur général pour tout ce que son institution fait en faveur du peuple nigérien. Et je voudrais remercier le directeur général pour tout ce qu'il y a l'intention de – Sous-titrage FR 2021